bonjour à tous bienvenue sur ma chaîne alors aujourd'hui on va faire un petit blabla tag en préparant ma toile mystère de la boutique pichou moon art je vous mettrai en barre de description le lien de l'unboxing ainsi que les questions et et du coup je le prépare dans le cadre du dp bulles donc je vais le faire tout le mois de mars je vais essayer de le faire durant le mois de mars voilà c'est plutôt ça donc j'avais commencé à le préparer et je me suis dit pourquoi pas filmer tout ça du coup j'ai mis la première couleur et elle est assez statique donc ma petite astuce c'est de mettre un morceau d'essuie touffe à l'intérieur j'avais vu ça sur youtube j'ai voulu tester et je peux vous dire que j'ai testé avec l'autre l'autre préparation de toile de chez pichou moon l'autre mystère et je peux vous dire que je suis en train de la faire et ça fonctionne alors c'est pas instantané mais ça fonctionne donc ce que je peux vous conseiller c'est de mettre un petit morceau d'essuie-tout à l'intérieur de votre peau et moi je peux vous dire que ça fonctionne j'ai déjà testé c'est pas instantané mais ça fonctionne une fois que c'est dans le pot vous mettez votre morceau d'essuie-tout et le lendemain ou sur le lendemain hop vous avez plus de déjà j'ai envie de vous dire je secoue comme ça et vous pouvez voir déjà l'amélioration moi je sais que c'était pas instantané mais mais du coup je sais que là ça ça fonctionne alors j'espère que tout le monde va bien écoutez moi ça va super je prépare avec vous ce petit d'épais c'est un 50 par 50 diamants carré diamant résine chez pichoumoun du coup on va faire un petit blabla avec et le blabla tag donc c'est le tag du quiz tournant qui a été créé par karine et le diamant painting et j'ai été tagué par ma petite sarah de la chaîne sarah et ses passions donc je vous mettrai évidemment les personnes citées en barre de description et du coup comme c'est un petit tag qui dure pas longtemps je blabla tagué un petit peu avec vous pendant ce temps là j'ai quand même 51 couleurs alors si vous avez de la statique dans le sachet il suffit de souffler dedans le fermer et de secouer et une fois que c'est dans le pot et bien tout simplement on a tous de l'essuie tout à la maison mettre un petit morceau d'essuie tout et on peut les réutiliser après d'une toile à l'autre alors moi j'en ai recréé là parce que j'ai pas terminé l'autre toile donc là il y a un petit marron et à force je vais récupérer je vais les mettre dans une petite boîte et puis comme ça je pourrais les utiliser pour tous mes diamants en résine parce que la statique c'est là j'ai bugué et je croyais je m'étais trompé de symbole mais non donc ça c'est dollar alors le quiz tournance à propos de 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 sarah alors ma petite sarah oui je l'avais tagué pour à propos de moi ça n'est pas trop mal tiré j'ai envie de vous dire je ferai évidemment les réponses à ce quiz bientôt je laisse un peu le temps aussi aux gens que j'ai tagué pour le temps de le faire je sais que moi je mets toujours un certain temps avant de ne serait-ce de tourner et après le temps que la vidéo sorte ça met toujours un un peu de temps donc je laisse le temps aux gens de de tourner de la sortir et puis ben vous verrez mes réponses prochainement mais pendant ce temps là moi il faut que je réponde sur sarah il y a des questions qui vont être simples pour moi et des questions un peu peu compliqué mais bon c'est le petit jeu c'est voilà on peut se tromper c'est pas non plus ça remettra pas en cause notre sympathie l'une envers l'autre mais c'est ce qui est drôle ça fait passer un bon moment ça fait faire des vidéos blabla et comme ça on va pouvoir passer un bon petit moment ensemble aujourd'hui alors je vous ai pas montré c'est ma valisette en forme de coeur que j'avais eu en partenariat dans la boutique dans la boutique le petit entonnoir je crois que c'était dans dans la valise et la barquette ben c'est quand j'ai eu mon partenariat le premier partenariat avec Pishomoon il m'avait envoyé cette petite barquette enfin cette grande barquette avec pour faire des lignes parfaites je peux vous dire mon retour je l'ai utilisé et je suis pas fan pourquoi parce que je trouve que les rainures elles sont beaucoup trop hautes et donc ça a du mal à se retourner si vous voulez ça s'aligne superbement bien mais vu que les rainures sont hautes plus hautes que 3D art du coup je trouve que ça se retourne mal normalement je dois recevoir bientôt une barquette de chez 3D art avec ce même système mais du coup eux leur rainure est moins grande moins haute et donc du coup je pense que ça va être beaucoup plus pratique donc affaire à suivre j'espère bientôt alors on va commencer ce tag sinon ma tablette va s'éteindre donc c'est ma petite Sarah il y a 14 questions et on va voir si je me débrouille plutôt bien alors question 1 quelle est ma couleur préférée ? alors quelle est la couleur préférée de Sarah ? je dirais le rose je dirais le rose pour ta couleur préférée et si c'est pas ça bah c'est le rose voilà je te dis que c'est le rose 469 je me concentre un minimum voilà ensuite question 2 quand ai-je débuté le point de croix ? alors ma petite Sarah il me semble que tu as dit que ça faisait longtemps que tu avais débuté le point de croix compté le point de croix compté je pense que c'était quand tu étais adolescente vers tes 15 ans il me semble que c'est ta grand mère qui t'a appris j'espère que je ne me trompe pas trop et le estampé ça fait pas longtemps le estampé ça doit faire 2 ans ça doit faire 2 ou 3 ans l'estampé voilà quand c'est sorti en fait 472 ensuite question 3 quelle est la première toile de point de croix sur laquelle j'ai travaillé ? la première toile je ne sais pas quand tu étais ado ce qui était pour toi bien un brodé mais peut-être que c'était un paysage ou un animal donc je vais dire que c'est un paysage voilà généralement les points de croix compté à l'époque c'était euh... à l'époque j'en étais vieille non mais euh... je pense que c'était plutôt un paysage voilà question 4 depuis combien de temps le DP est une passion pour moi ? euh... le DP je pense que c'était euh... pendant le confinement ou vers le confinement je crois que c'est une amie à toi qui t'a fait découvrir donc euh... c'est comme ça que tu as découvert le DP et euh... je crois que c'était pendant le confinement ou juste après ou juste avant allez on va dire que c'était juste avant juste avant le confinement et euh... t'as commandé sur Amazon je crois euh... voilà donc... depuis quand ? ben je dirais depuis 3 ans et demi presque 4 ans presque 4 ans presque 4 ans que tu es euh... que le DP est ta passion hop je mets un petit carré de... voilà je ne vous montre pas les couleurs regardez-moi ça euh... ensuite je reprends une couleur je prends le pot et donc euh... question 5 suis-je mariée ? oui tu es mariée depuis... tu es mariée voilà depuis euh... un an ça fait un an que tu es mariée voilà parce que tu as préparé euh... tu nous as montré toute ta préparation euh... tu t'es mariée en 2022 ouais tu t'es mariée en 2022 voilà et tu nous as montré toute ta préparation euh... toute ta décoration sur ta chaîne et moi j'ai... j'ai bien aimé regarder ce genre de vidéos donc là il y a un petit rose ensuite euh... 140 euh... euh... ai-je des enfants ? oui tu as 2 enfants donc une petite fille et un petit garçon donc ta petite fille euh... elle s'appelle Elena et ton petit garçon s'appelle Léon petit garçon il a 2 ans et voilà j'ai fait une bêtise je reviens voilà bon ça y est j'ai... une fois que j'avais plus que quelques diamants euh... à remettre dans la barquette et ben j'ai tout fait revirer donc voilà ma maladresse légendaire hein... la petite flèche vers le bas donc je disais oui que t'avais une fille hein garçon voilà voilà et ton petit dernier il a 2 ans il va pas encore à l'école et ta grande elle a 7 ans il me semble voilà donc ça c'est fait euh... question 7 quel est mon animal de compagnie ? alors tu as 2 chats il me semble une femelle et un mâle il me semble une femelle sûre et l'autre je crois que c'est un mâle mais je suis pas sûre mais c'est des chats hop ensuite euh... suis-je plutôt diamant carré ou rond ? alors tu es team carré diamant carré 647 647 c'est quoi ? c'est ça euh... tu es team diamant carré mais euh... t'aimes bien faire le rond mince t'aimes bien faire du rond pour euh... pour euh... entre du carré donc là en ce moment tu es euh... plutôt euh... j'entame une carré j'entame une ronde pour euh... pour euh... pour changer un peu selon ta fatigue voilà euh... euh... petit soupalin et on secoue un petit peu et euh... c'est quasiment instantané j'ai envie de vous dire finalement voilà 677 c'est le B ensuite hop un petit coup pour le sachet et après on met alors ce genre d'entonnoir on est obligé de presser un peu l'embout pour faire euh... l'amalgame de euh... de diamant alors là il y a l'air de ne pas avoir trop de statique mais j'en mets un quand même ça coûte rien hop je peux vous dire qu'avec une feuille d'essuie-tout vous pouvez en mettre un des euh... des petits morceaux vous pouvez en faire euh... 745 hop ensuite euh... question 9 quel est le thème que je préfère en DP ? alors tu adores les portraits et après bah tu marches au coup de cœur évidemment mais euh... c'est surtout les portraits je dirais et euh... euh... c'est en DP ? oui c'est en DP t'aimes bien les portraits en DP après en point de croix t'as des goûts un petit peu différents je peux même te dire les goûts euh... que tu as en euh... point de croix t'aimes bien tout ce qui est maison intérieur de maison et extérieur euh... avec une maison euh... avec des maisons voilà t'aimes bien les... l'architecture et les maisons en point de croix allez mon petit sinon cette barquette elle est nickel hein c'est juste que je trouve que les striures il faudrait qu'ils les descendent un petit peu un peu trop hautes sinon elle est très bien là niveau grandeur moi j'adore euh... je le sais pas montrer c'est un petit jaune pâle ensuite euh... 754 je vous montre la couleur en même temps c'est le L question 10 quel est mon plat préféré ? hum hum t'aimes bien faire des salades des salades composées et en plat chaud je pense que tout ce qui est euh... euh... raclette, tartiflette, t'aimes bien parce que ça te dérange pas d'en faire en plein été comme moi euh... euh... donc euh... je pense que voilà euh... t'aimes bien tout ce qui est à base de fromage chaud fondu, savoyarde, etc... donc je partirai sur ça les petites salades composées et euh... les plats chauds raclette, tartiflette fondu voilà 758 ensuite euh... quel est mon dessert préféré ? alors euh... ça c'est un peu petit peu plus compliqué tu as dû le dire à un moment donné mais je dirais que euh... c'est euh... le tiramitsu ? je dirais le tiramitsu mais je peux me tromper voilà euh... question 12 quelle est ma saison préférée ? euh... et ben moi je dirais que c'est euh... l'hiver et je dirais que c'est l'hiver alors je suis en train de buguer c'est qu'un numéro je dirais que c'est l'hiver ta saison préférée parce que t'aimes bien être justement au cooling euh... ils vont acheminée euh... dans le canapé tranquille euh... sur ta table basse à faire du débit voilà je dirais l'hiver de toute façon c'est pas du tout ça c'est pas grave je serais trompée au moins sur une ou deux questions la fille genre c'est bon je connais tout euh... question 13 quelle est la région où je vis ? ah ça je sais tu vis en Alsace tu vis en Alsace voilà ça je le sais d'ailleurs je vais y aller l'année prochaine en été 2025 en Alsace et on va se voir on va se voir on va se voir ça c'est sûr voilà euh... pour cette question combien de temps ça met ? allez 19 minutes ça va et encore j'ai pris mon temps allez mon petit il y a un petit qui est réticent voilà donc là j'oublie pas de mettre petite 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 chose comme ceci on secoue bien alors moi les les morceaux d'essuie-tout j'ai les ok il va falloir que je fasse quelque chose parce que comme vous pouvez le voir j'ai l et l et en fait là c'est le plus petit que donc je vais mettre un petit petit trait pour dire que c'est le plus petit que parce que je sens que je vais me vu qu'en plus c'est une mystère sur la toile il n'y a pas de il n'y a pas de couleur donc je ne vais pas pouvoir me fier à la couleur donc il va falloir me fier au symbole donc il va falloir que je me trompe 775 c'est le numéro 2 voilà et question 14 quel est le CT que je préfère travailler ? et bien moi je dirais que c'est le 14 CT que tu préfères travailler donc j'espère que je ne me suis pas trop trompé Sarah de toute façon je sais que tu ne m'en voudras pas alors ils ne veulent pas descendre ceux-là c'est les réticents allez oh ils sont bien statiques oh oui ceux-là ils sont bien statiques et je crois que le silicone ça aide pas je vais faire une bêtise ça c'est sûr bon je vous reprends voilà j'ai fait une petite coupure pour remplir un maximum les couleurs il m'en reste 6 et du coup je n'ai pas tagué des personnes sur ce tag j'en ai déjà tagué pas mal les fois d'avant parce que je l'ai fait plusieurs fois donc maintenant les personnes que je tag devront répondre à ces questions me concernant moi donc j'ai été revoir qui je n'avais pas tagué dans les précédents tags donc je vais taguer ma petite Julie des passions de jus donc si tu veux bien répondre à ces questions me concernant moi voilà je remettrai évidemment toutes les questions les personnes c'est Karine et le Diamant Painting qui a créé ce tag et j'avais été taguée par Sarah et je tag du coup Julie des passions de jus je vais taguer Amélie de la chaîne Design et Diamant je vais taguer Lori de la chaîne L'Atelier Créatif de Miss Lolo et je vais taguer Malika de la chaîne D'Etoiles Qui Brille alors c'est une petite chaîne qui vient juste d'ouvrir il n'y a pas longtemps et elle est super sympa je vous invite franchement à aller la voir ça s'appelle D'Etoiles Qui Brille et à part de Diamond Tenting Malika est super sympathique et agréable n'hésitez pas à vous abonner pour la soutenir voilà moi j'aime bien vous faire découvrir des nouvelles chaînes également on va finir les 3-4 petites couleurs qui restent et je vous montrerai du coup ce que ça donne en couleurs et je vous montrerai aussi mon avancée tiens sur ma toile l'autre toile mystère de Pichou Moon comme ça vous verrez mon avancée pour ceux qui ne veulent pas être spoilés bon on ne voit pas encore trop l'image mais pour ceux qui ne voudront pas être spoilés je vous dirai à quel moment quitter la vidéo en fait du coup là je finis les petites couleurs avec vous les 4 dernières 38,56 c'est celui-là du coup je ne réfléchis plus je mets toujours un petit morceau d'essuie-tout j'essaye de faire la taille du pot comme ça tous les diamants sont en contact avec l'essuie-tout et je préfère le mettre en premier toutes les premières mises en pot je le mettais en dernier mais mettez-le en premier comme ça il touche bien le fond comme là quand vous secouez tous les diamants ont accès à cet essuie-tout moi je vais y arriver et donc pourront se décharger l'électricité statique sur le papier 38,62 c'est encore un petit marron c'est la lettre T hop ils sont énormément statique c'est incroyable voilà donc j'espère que les personnes que j'ai taguées pourront le faire du coup je vais décaler mes réponses je pense plutôt au fin d'année parce que le temps que ça fasse le tour de tout le monde 38,63 base de pique j'espère que cette vidéo vous aura plu en tout cas moi j'adore les préparations de diamants regardez j'adore les regarder j'adore les faire comme ça vous pouvez faire votre séance de dp de colo de point de croix que sais-je voilà et le 38,65 c'est celle-là parfaitement parfait voilà il y a pas mal de statique c'est un gros sachet ce que je fais hop c'est que je mets aussi dans les sachets que j'utilise pas moi je mets aussi un morceau d'essuie-tout c'est ce que j'ai fait pour les 4 sachets que j'ai pas pu tout remplir d'ailleurs là j'en ai un petit peu de premier voilà et vu que le 38,65 il y a beaucoup de statique et beaucoup de diamants je vais recouper un autre bout un peu plus gros et je vais le mettre dans le sachet comme ceci comme ça ça va enlever la statique je peux vous montrer les autres sachets c'est pareil j'ai mis un morceau d'essuie-tout dans les sachets qui me restent hop voilà donc ça je mets dans le filet avec la feuille de route voilà je range les sachets les sachets vides séparés dans le petit filet qui se trouve au-dessus vous voyez rien hop voilà tout au-dessus comme ça j'ai tout apporté vous savez que quand je finis une toile j'aime bien les remettre dans les sachets comme ça voilà je décale tout ce bazar et je vous montre les couleurs de cette magnifique toile voilà cette toile mystère thème Pâques ça fait vraiment Pâques Pâques ça fait des couleurs pastels pour le printemps et franchement c'est magnifique du coup je vais ranger tout ça je vais vous mettre en pause et je vais vous montrer l'avancée de ma toile mon autre toile mystère Pichon Moon de l'artiste Ideko et du coup je vais vous me poser à tout de suite alors du coup petit spoil alerte ceux qui ne veulent pas voir je vous fais plein de gros bisous vous pouvez quitter la vidéo maintenant n'hésitez pas à liker à vous abonner et à commenter si ce n'est pas déjà fait mais pour ceux qui veulent voir mon avancée sur ma toile mystère Pichon Moon je ne vais pas vous la montrer en entière ne vous inquiétez pas mais voilà j'ai fait les deux premières bandes donc voilà la brillance la pose alors il y a des petits écarts sur certaines DMC donc notamment les clairs mais ça j'ai envie de vous dire toutes les compagnies sans exception ont des écarts sur les couleurs claires vous voyez ici autrement les couleurs foncées ben ça clipse c'est magnifique alors voilà on voit le haut d'un animal voilà et vous avez des des petites diamants à paillettes donc il y en a ici dans le centre ici alors je vous dis pas parce que s'il y en a qui écoutent toujours et qui veulent pas savoir donc voilà c'est des diamants en résine c'est bien une pose assez serré ça clipse de temps en temps pour les couleurs claires ça ne clipse pas mais pour le reste ça clipse bon pas énormément mais ça clipse c'est un léger clip et franchement le rendu je vous cache pas que je mets au multiplaceur quand il y a des grandes zones et je mets la plupart à la pince et ici là j'en ai mis plus au multiplaceur là là ça se voit un peu plus mais ici c'était plus à la pince voilà pour les zones claires parce que les zones claires je sais que il y a des écarts mais autrement au stylet et puis à la pince et voilà le rendu donc voilà je vous montre pas le bas parce que c'est mystère mais voilà ce que j'en suis arrivée voilà j'adore le fer ça pop pas c'est hyper agréable des gros blocs et c'est tout tout mignon voilà sur ce j'espère que cette vidéo vous aura plu sur la boutique Pichou Moonheart j'ai un code promo de moins 5% qui est clarafr valable pour toute commande n'hésitez pas à l'utiliser ça vous rapporte qu'à vous ce n'est pas affiliation pour moi mais ça vous rapporte qu'à vous et moi je vous fais plein d'énormes bisous et je vous fais encore des énormes bisous je radote et n'hésitez pas à liker à commenter et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour voir l'évolution de mes toiles et les revues sur ce je vous fais plein encore d'énormes bisous ça va pas à très vite pour une prochaine vidéo salut tout le monde merci